40 000 spectateurs donc au Parc des Princes pour ce match capital. Il faut en effet que la France triomphe de la Yougoslavie par n'importe quel score pour espérer se qualifier pour la phase finale de cette Coupe du Monde qui aura lieu au mois de juillet en Angleterre. Les Yougoslaves en première mi-temps sont à droite ici, maillot blanc, culotte blanche. Et on comprend dès les premières minutes qu'ils sont venus à Paris dans un espoir bien précis, celui d'obtenir le match nul. En effet, s'il y a match nul, les deux équipes se retrouveront une troisième fois sur terrain neutre et là, les Yougoslaves espèrent dominer l'équipe de France qui ne serait pas aussi à son aise, bien sûr, qu'au Parc des Princes. Mais la défense française fait corps en ce début de match. Chez Kularak et Melik, les deux meneurs de jeu yougoslaves, donnent de bonnes balles mais le premier tir est pour Combin et Soskic doit plonger. Les minutes passent, Herbet se dépense beaucoup à l'aile droite de l'équipe de France et on remarque tout de suite que la ligne arrière de cette équipe de France formée par Bosquier, par Cardier, par Budzinski, par Chorda et par Arteléza quelquefois, cette ligne tient remarquablement. Elle devait du reste faire un match absolument remarquable. Une longue balle en avant, les deux grands absents du match, Douis et Herbin, ils ont vibré tout au long de cette partie et regardez ici, Gondès est aidé de la main et va marquer un but qui sera justement refusé par l'arbitre danois, M. Ansen. Celui-ci devait être beaucoup moins adroit en maintes circonstances, nous le verrons tout à l'heure. Il s'est fait conspuer pendant un bon moment, pendant les 40 000 spectateurs du Parc des Princes. Un tir de Mélic et un arrêt de Haubourg, il a eu peu de choses à faire au long de ce match mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Les deux équipes ont maintenant changé de côté, Osser se multiplie à l'aile gauche, il a été extrêmement dangereux et il force un arrière yougoslave ici à passer à son gardien. Vous avez noté, je pense, que les deux équipes ont changé de côté. C'est Kularak se multiplie mais il est moins à son affaire qu'en première mi-temps. Il effectuait sa rentrée en équipe yougoslave après plus de deux ans d'absence. Celui qui avait été le meilleur attaquant yougoslave lors de la dernière Coupe du Monde devait du reste faire parler de lui au cours de cette deuxième mi-temps. Ici, Gondès, dans ses oeuvres, il donne à Convain qu'il va marquer un but superbe. La foule exulte mais malheureusement, l'arbitre M. Ansen, qui par ailleurs respecta toujours la loi de l'avantage, avait là sifflé coup franc. Favorable à l'équipe de France, c'était véritablement encourager la faute. Dès lors, il était certain que les incidents allaient se multiplier. La faute en incombe uniquement à l'arbitre Danois qui n'a pas su tenir les 22 acteurs de ce match. L'incident le plus sérieux devait mettre aux prises, tout près de la touche, le capitaine français Arteléza et le meneur de jeu yougoslave Sekularak, celui-ci ayant commencé par donner un coup de poing au capitaine français. Les nerfs étaient véritablement à vif, le parc avait 40 degrés de fièvre et c'était un match de coupe, un match ardent, très sec, très viril, que se disputaient les équipes de France et de yougoslave. Les français se créaient des occasions. Le but refusait à Convain en étant la plus belle au cours de cette deuxième mi-temps et petit à petit, on voyait avec surprise du reste une équipe yougoslave baissée de pied et je crois que c'est la première fois qu'on voit une équipe yougoslave faiblir dans le dernier quart d'heure contre la France. Ici, une action très dangereuse, la balle à Sekularak, regardez, il tire du gauche, très fort, à côté, Melik croit au but, il a sauté de joie, mais la balle est passée quelques centimètres à côté du but français. Un coup franc tiré par Convain, au ralenti pris par notre caméraman Serge Aker, la balle va aller au fond des filets, non, le poteau est là. Décidément, la chance était yougoslave cet après-midi au parc des Princes. Nous entamons le dernier quart d'heure, le score est toujours nul, 0 à 0, Gondet, Herbet, Auxerre, Bonnel se multiplient et sur cette action, Gondet réussit l'exploit du match, il a effacé deux adversaires et de la limite des 18 mètres, tir du pied gauche, un tir tendu, terrible, la balle termine sa course au fond des filets, ce sera le seul but du match, le but de la victoire pour l'équipe de France, une victoire on ne peut plus mériter qui ouvre la porte du championnat du monde l'année prochaine. Honneur donc à l'équipe de France qui a fait un grand match et à Philippe Gondet, le héros du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada